Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou ! Nous allons faire un bond dans le temps et parler du fangame interdit le plus ambitieux et le plus incroyable qui ait pu exister. Vous savez déjà de quel jeu nous allons parler tant il a fait de bruit à l'époque. Et encore aujourd'hui, des vidéastes continuent de faire des let's play dessus tellement il est captivant et bien fait. Je parle bien évidemment de Pokémon Uranium. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram et Twitter pour ne pas louper les prochaines vidéos et d'autres news importantes sur l'actualité Pokémon et ma chaîne YouTube. C'est le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter et vous ferez un heureux. Bonne vidéo à tous ! Le développement de Pokémon Uranium avait commencé en 2007. A l'origine, ce jeu n'était développé que par une seule personne du pseudo de JV. Il tenait également un blog régulièrement à jour sur ses avancées sur le jeu. Mais au fur et à mesure du développement, une véritable fanbase commença à se créer et de plus en plus de personnes talentueuses voulaient contribuer au développement de ce jeu. Allant du simple fan à des illustrateurs, des développeurs pour corriger les bugs et améliorer les graphismes, mais également des compositeurs de talents qui ont composé des OST 100% originaux et uniques pour ce jeu. L'histoire autour des Pokémon nucléaires commence par un flashback où la mère du joueur était une scientifique travaillant pour une centrale nucléaire. Malheureusement, celle-ci explosa, emportant la mère du joueur ainsi que toutes ses recherches. Dix ans plus tard, votre personnage est amené à faire la quête du remplissage de Pokédex pour le professeur de la région et accessoirement comprendre et enquêter sur ce qui est arrivé à votre mère lors de ce drame. Comme dans un jeu classique, vous affronterez les champions d'arène pour ensuite participer au championship de la région de Tandor. Et ça par contre, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Le principe d'une ligue en cascade affrontant les joueurs les plus forts de la région, ce n'est apparu pour la première fois que dans Épée et Bouclier, en 8ème génération. Avant, vous deviez affronter un Conseil 4 classique pour pouvoir affronter un maître de la ligue. La grande nouveauté du jeu, bien évidemment, c'est le type nucléaire. Quelques Pokémon du Pokédex n'existent qu'en version nucléaire. Comme Nucléon, l'évolution de type nucléaire dévolit. Des Pokémon sauvages pouvaient être infectés et devenir de type nucléaire. Un Pokédex de 200 créatures, très peu de Pokémon déjà existants ou qui obtiennent une nouvelle forme ou une évolution inédite. Le jeu aura été nominé au Game Award de 2016 pour le prix de la meilleure création de fan. C'est dire à quel point ce jeu a monté en puissance durant toutes ces années. Mais cela n'aura pas plu à Nintendo qui voyait ce jeu comme une menace pour l'image mignonne des Pokémon qu'ils essayaient d'instaurer maladroitement. En plus du fait que ce jeu battait des records de téléchargement, presque autant que pour un vrai jeu Pokémon estampillé Nintendo. JV eut une lettre d'avocat représentant Nintendo pour cesser immédiatement le développement et la diffusion de liens de téléchargement officiels du jeu. Du jour au lendemain, tout a été clôturé et la nomination au Game Award annulée. Pokémon Uranium a cessé d'exister. Mais pendant seulement un bref instant. Son créateur d'origine n'en avait plus le droit, mais la communauté de Pokémon Uranium n'ont jamais laissé tomber ce projet incroyable et s'en sont emparés pour le terminer. Aujourd'hui, il subsiste toujours quelques liens de téléchargement pour pouvoir jouer à ce jeu incroyable. Attention tout de même à certains liens malveillants. Il faut se méfier sur Internet. Si vous souhaitez jouer au jeu, je vous mets un lien de téléchargement fonctionnel que j'ai moi-même utilisé pour l'obtenir. En espérant qu'il ne se fasse pas supprimer par Nintendo et qu'il subsiste dans le temps. Je suis pour perpétuer le savoir du passé et faire en sorte qu'un tel chef-d'oeuvre ne tombe pas dans l'oubli. Il a été un pilier du jeu vidéo Pokémon des années durant et je suis si fier et heureux de voir des vidéastes et artistes continuer cette hype légendaire sur ce jeu. En plus, ce jeu dispose maintenant d'un large choix de langues dont le français et l'anglais. Ce jeu est un bel hommage et un message de remerciement aux créateurs de Pokémon. Malheureusement, ces derniers n'auront pas su voir le message et ne verront uniquement que leur image de marque et leur profit. J'aime leur jeu. Après tout, c'est une entreprise comme une autre. Mais malheureusement, c'est à partir de ce jour qu'ils auront entamé la première fracture avec leur communauté. Ce jeu est selon moi la consécration ultime de ce qu'une communauté de fans de Pokémon puisse faire de mieux. Ils ont parfaitement rendu hommage à la licence Pokémon en utilisant à son paroxysme le concept avec une vision d'adulte et des enjeux importants. Le game design est beau, les Pokémon sont originaux, l'histoire est du même niveau que la 5G. Ce jeu a tout pour être parfait. Nous verrons la semaine prochaine quels seront les meilleurs starters de Pokémon Uranium pour faire votre aventure dans la région de Tandor. Restez connectés et activez la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Tchou, prenez bien soin de vous. Ciao ! Vers l'infini ! Oh non ! Au-delà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501